Bonjour et bienvenue après le dernier sommeil. C'est super de vous avoir ici. Nous voulons tous partager des histoires d'expériences de mort imminente du monde entier, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière et d'inspiration à votre journée. Nos vidéos offrent un aperçu de ce qui se cache au-delà de cette vie et nous pensons qu'elles peuvent nous aider à apprécier un peu plus le don de la vie. Si vous aimez notre contenu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos dernières vidéos. Votre soutien signifie le monde pour nous et nous aide à continuer à grandir. Et à nos téléspectateurs qui reviennent, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous. Alors, allez-y, prenez une tasse de café et rejoignez-nous pour l'incroyable histoire d'expériences de mort imminente d'aujourd'hui. Je suis né et j'ai grandi du côté sud de Chicago, dans le quartier d'Anglewood. Mon éducation dans ce quartier m'a appris la résilience, la force, la persévérance et l'amour. Ma mère et mes grands-parents du côté maternel étaient très religieux, des baptistes, donc j'étais très familier avec le côté religieux de la vie. Cependant, en grandissant, j'ai choisi ma propre voie. J'appartenais à un groupe de danse et pendant mes années de lycée, j'ai commencé à étudier la Bible et l'histoire, me familiarisant avec Dieu et des choses que je n'aurais jamais envisagées. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis allé à l'université, mais j'ai fini par abandonner après un semestre. Finalement, j'ai eu un enfant. Un enfant est devenu trois. Et en 2001, j'ai déménagé à Columbus, Ohio, avec ma famille. Après mon arrivée, les choses ont commencé à devenir difficiles et à décliner. Un an plus tard, j'ai perdu ma grand-mère. Et l'année suivante, mon cousin était assassiné. Mais j'ai eu un autre enfant chaque année et les choses ont empiré. J'ai recommencé à travailler pour Coca-Cola et après un examen médical de routine en 2005, on m'a diagnostiqué un lupus. Au fil des ans, j'ai été diagnostiqué avec une dépression sévère, de l'anxiété et de nombreux traumatismes liés aux pertes familiales et aux affaires de garde d'enfants. Vers 2012, lors d'un examen médical de routine, j'ai découvert que j'avais une embolie pulmonaire. J'ai commencé à prendre des médicaments pour essayer de les dissoudre, mais en vain. Avec tout ce qui se passait dans ma vie, j'ai été inspiré pour commencer à méditer. J'ai médité pendant plusieurs années pour essayer de conserver ma paix au milieu de tout. Cependant, vers l'âge de 14 à 15 ans, j'ai découvert qu'une embolie pulmonaire s'était transformée en 3. J'ai fait abstraction de cette situation et j'ai continué à prendre soin de moi, tant sur le plan physique que spirituel. Puis, au début de 2016, j'ai découvert que j'avais à nouveau de l'angine. J'ai continué à avancer, à travailler, à méditer, à prier et à rester optimiste. Le soir du 17 août 2016, après être rentré du travail, j'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Je n'avais pas mal et je ne savais pas quoi en penser. Alors, j'ai simplement continué ma soirée. En me préparant à me coucher, j'ai commencé à appeler ma mère, mon meilleur ami et ma petite amie avant de me coucher. La fois suivante, que je me suis réveillé, c'était près d'une semaine plus tard à l'hôpital, relié à des fils, des tubes et un respirateur. Les médecins et ma famille se tenaient près de mon lit et m'ont dit « Jay, Jay, sais-tu où tu es ? Tu es à l'hôpital. Tu as fait une crise cardiaque et tu es décédé. Mais tu es revenu parmi nous. » Je n'ai pas réfléchi à ce qu'ils disaient. J'étais simplement en paix, entouré d'une lumière brillante qui enveloppait ma famille. C'était ce que je savais maintenant être de l'amour. La fois suivante, que j'ai ouvert les yeux, je regardais mon meilleur ami et sa famille de Chicago et mes enfants étaient au pied de mon lit. Sa femme tenait ma main et me demandait de lui serrer la main, si je savais qui elle était. Je l'ai fait et je suis retourné dans l'inconscience. Quand je suis devenu plus alerte, ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Apparemment, je m'étais rendu à l'hôpital par mes propres moyens. J'avais garé ma voiture et dès que j'avais franchi les portes des urgences, je m'étais épandré et avait fait un arrêt cardiaque. Une alerte code bleu avait été lancée et l'équipe médicale avait tout fait pour me réanimer. Ils avaient réussi, mais j'avais de nouveau fait un arrêt cardiaque et ils m'avaient de nouveau réanimé. ensuite, ils avaient inséré un stand dans mon cœur et après m'avoir stabilisé, m'avaient transféré dans l'hôpital de traumatologie le plus proche, le Riverside Methodist. À mon arrivée, j'avais de nouveau fait deux arrêts cardiaques et à ce moment-là, ils avaient appelé ma famille, ici et à Chicago, et avaient informé ma mère qu'il faudrait quelqu'un pour être avec moi. car la situation était grave et ils continueraient de travailler sur moi. J'avais de nouveau fait un arrêt cardiaque et la fois suivante qu'ils avaient appelé ma famille. Ils étaient en voiture à toute vitesse en venant de Chicago et on leur avait dit que je n'avais pas survécu et que j'étais décédé. Ils ont poursuivi leur trajet et quand ils sont enfin arrivés à l'hôpital, en sortant de l'ascenseur, ils ont été accueillis par une salle d'attente bandée de personnes venues pour moi. Ma mère a commencé à demander « Où est-il ? » La mère de mes enfants lui a dit « Il est trop tard, il est parti. Il est mort depuis toute la journée. » Elle est tombée en larmes, ne pouvant pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Quand ils sont entrés dans ma chambre, ils m'ont vu relier à des fils et à des tubes et on leur a dit de signer des papiers pour que la procédure officielle puisse commencer. Ma fille de 18 ans leur a dit en tenant la taille de ma mère, en la regardant et en disant « Non, il n'est pas parti, il est toujours là. » Ma mère et le médecin lui ont dit « Non, ma chérie, nous sommes désolés, il est parti. » Il est mort toute la journée. Elle a continué à insister et a dit « Attendez encore un jour. » Les réseaux sociaux ont été inondés de messages avec mon cousin informant tout le monde que j'étais décédé et les condoléances de tout le monde à la famille affluaient de partout. Mon travail, ayant été informé de mon décès, avait même commencé le processus d'assurance en envoyant une lettre de condoléances à ma famille que je garde encore aujourd'hui. Pendant que tout cela se passait à l'extérieur, je n'avais aucune idée que j'étais décédé. Je pensais peut-être que j'étais endormi ou quelque chose comme ça. Je n'en avais aucune idée. Néanmoins, j'étais en paix. Je me souviens d'être descendu dans un tunnel en bray avec des gens qui tendaient la main vers moi de toutes parts. Je n'ai ressenti aucune malveillance. Je n'avais pas peur. En arrivant à la fin du tunnel, je me suis retrouvé à flotter sur une autoroute sombre de nuit et même devant un lieu célèbre appelé le Brewery District, ici à Columbus. La chose suivante que je sais, c'est que je me suis immédiatement élevé dans l'espace d'où je pouvais voir de loin une planète qui ressemblait à la Terre avec ce qui ressemblait à un arbre d'où émanait de l'énergie en circulation. J'ai ensuite regardé à ma gauche et j'ai vu une spirale d'étoiles ressemblant à un trou de verre. Des années plus tard, en surfant sur Internet, j'ai trouvé exactement ce que j'avais vu et cela disait que c'était la galaxie d'Andromède. Là-bas, je n'avais aucune forme. J'étais simplement là à observer. J'étais partie intégrante de tout et à ce moment-là, j'ai compris ce que Dieu voulait dire quand il disait « Je suis ». Puis, sur ma droite, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom. J'ai regardé mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai regardé à nouveau la planète et la galaxie. Encore une fois, j'ai entendu mon nom et après cela, il n'y avait plus rien. Pendant ce temps, le lendemain matin, le 19 août 2016, alors que l'on préparait des funérailles et que l'on vidait ma maison, ils ont reçu un appel de l'hôpital disant « Vous devez remonter. Nous avons trouvé un faible poule. » Ils sont remontés, extatiques et à la fois choqués. La famille s'est précipitée de retour à l'hôpital. À leur arrivée, on leur a dit « Nous ne pouvons pas l'expliquer mais nous avons trouvé un faible poule. Même si nous l'avons trouvé, il n'a qu'une chance de 20% de survie. Et si c'est le cas, nous ne savons pas quelle sera sa qualité de vie. » La famille, choquée et excitée, leur a dit de continuer à essayer. J'ai ensuite été placé dans un coma médicalement induit afin que mes organes et mon corps puissent récupérer. Pendant le coma, j'ai subi 26 AVC. Néanmoins, j'ai survécu. Lorsque je me suis réveillé, j'étais en paix et je me sentais mieux que jamais dans ma vie. Pas de soucis, pas d'inquiétudes, pas de doutes, pas de colères, rien. J'étais dans un état de béatitude, de calme et de paix. Lorsque je suis devenu plus alerte, après environ un mois, on m'a retiré le respirateur et j'ai dû réapprendre à faire tout comme marcher, parler, écrire, lire, etc. C'était un processus de rétablissement lent. J'ai reçu de nombreux visiteurs et j'étais toujours en paix jusqu'à ce que je commence à regarder la télévision. Plus j'observais, plus je devenais triste. Je ressentais toute la haine, la division et la tourmente qui sévissaient dans le monde et ça ne s'arrêtait pas là. Quand je sortais dehors, j'étais stupéfait. C'était comme si je n'avais jamais rien vu de tout ça auparavant. Les bus, le ciel, les arbres, les voitures, tout me paraissait étrange. Après ma libération, j'ai été replongé dans le monde en tant qu'étranger. J'avais l'impression d'être un nouveau-né, dans un nouveau monde. J'ai dû reconstruire une nouvelle vie. Dans le processus, j'ai perdu mon travail après près de 20 ans et ma maison et j'ai dû tout recommencer à zéro. En outre, cela s'accompagnait d'une capacité écrasante à ressentir les émotions de ce qui semblait être tout le monde dans le monde. Tant de tristesse, de haine et de désespoir. À ce jour, cela peut être accablant. J'ai recommencé à méditer, mais cette fois-ci, parfois cela s'accompagnait de visions d'événements à venir. Cela a commencé par un déraillement de trains, je crois, sur la côté et puis la fusillade de Massa Vegas, quelque autre, puis l'incident de George Floyd, une semaine avant qu'il ne se produise. Malheureusement, le dernier en date a été une invasion russe, plusieurs mois auparavant. En ce qui concerne les problèmes physiques, j'ai développé des lésions nerveuses et de la neuropathie. La partie inférieure gauche de mon corps est affaiblie. Je ne peux pas bouger mon pied ni mes orteils et une lésion cérébrale traumatique, une partie étant endommagée dans mon cervelet. Cependant, je reste optimiste. de la neuropathie. Cependant,